Salut François. Bonjour Sébastien. Alors je vois que tu es en plein travail encore en train de mettre de l'engrais dans ta pelouse. Mais écoute non ça c'était l'étape précédente courant du mois de septembre donc on a épandu notre engrais d'automne mais maintenant ici regarde c'est de la chaux donc je suis en train de mettre du calcaire. Tu es en train de choler en fait. Oui tout à fait regarde donc ici j'ai du calcium donc du calcaire en fait sous forme de carbonate de calcium et de magnésium qui sont dispersés en granules. Alors pourquoi choler quelque part c'est pour améliorer la structure de son sol c'est ça ? Voilà entre autres donc pour avoir une bonne structure donc parce que choler c'est à portée de l'ion calcium et le calcaire va être important pour structurer un sol donc pour le complexe argile humique ça va permettre d'avoir un sol allégé qui se travaille facilement où l'eau s'infiltre correctement donc c'est un élément de texture donc sur les sols argileux on va mettre on va conseiller de mettre de la chaux. Tu en profitera également pour corriger l'acidité c'est ça ? Voilà c'est un autre paramètre important donc l'acidité c'est le pH du sol donc la présence d'ions H plus dans le sol et plus il y a des ions H plus plus le sol est acide donc on aura un pH de 4, 5, 6 donc là on est sur des sols acides qu'il va falloir corriger donc en appliquant de la chaux et la chaux va permettre de remonter le pH à la valeur souhaitée. Remonter le pH donc ça veut dire avoir aussi une meilleure disponibilité des éléments nutritifs donc tout ce qui est nutrition qu'on va apporter aux plantes seront mieux absorbés si on a un pH correct au niveau du sol. Tu as vraiment choler la pelouse mais si je t'entends bien on peut choler toute une série de plantes ? Exactement tout à fait donc on va pouvoir choler toutes les plantes du parterre en général toutes les plantes arbustives sauf les plantes acidophiles donc les azalées, les brouillères, les hortensias sont des plantes qui nécessitent un pH plus bas au niveau du sol donc là on évitera de choler mais à l'inverse on a des plantes calcicales donc comme les bouillies, les lavantes, les rosiers ça ce sont des plantes qui nécessitent un pH un petit peu plus haut donc un peu plus de calcaire dans le sol pour avoir un développement correct de la plante. Moi je pense à d'autres plantes aussi et notamment tout ce qui concerne les produits de bouche, les arbres fruitiers et surtout le potager, on peut utiliser la chaux dans ces cas là ? Tout à fait voilà la chaux va extrêmement être importante aussi et notamment dans les potagers pour avoir une bonne structure du sol la chaux et la matière organique sont indispensables pour bien travailler sa terre au niveau du potager mais là dans ce cas là je conseille plus une chaux à base d'algues marines donc l'algue marine a aussi le pouvoir de désacidification des sols donc va pouvoir remonter le pH mais en plus apportera toute une série d'oligo-éléments donc tout ce qui est bor, manganèse, silicium, c'est un peu considéré comme des vitamines pour les plantes qui sont apportées alors par les algues marines dans ce cas là. On regardera aussi apporter ce type de chaux là pour tout ce qui est arpes fruitiers qui sont fort à la mode donc des pommiers par exemple sont très friands en calcaire, en chaud sous forme d'algues marines pour les oligo-éléments et aussi pour corriger le taux d'acidité. Là pour l'application donc on veillera à respecter la taille de l'arbre donc si on a un petit arpe on se limitera à la surface autour du tronc maintenant plus l'arbre va se développer plus on étalera la chaux parce que le système racinaire est proportionnel au développement de la couronne. Et en plus ce sont des produits bio et naturels donc pas de danger pour nos arbres fruitiers mais aussi nos potagers. Merci François pour tout ceci.